Je pense qu'il est incontournable de parler de monsieur Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, c'est une sacrée rencontre. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous ? Serge, la première fois que je l'ai rencontré avec mon mari, on est allé le voir dans un piano-bar d'un hôtel à la rue du Bac. Et je vois encore son attitude là. C'est Michel Arnaud qui nous l'a présenté en me disant c'est un auteur-compositeur. Après, on est revenus, on allait souvent dans ce bar. Après, il a rencontré Gainsbourg, comme on était un peu de la même génération et tout ça, on était souvent ensemble. Et quand on m'a proposé l'Eurovision pour la deuxième fois, j'ai dit OK, mais j'aimerais que ce soit une chanson de Serge. Et j'appelle Serge et je lui ai dit écoute, on me propose l'Eurovision. Il réfléchit et il me dit tous les dix ans, une Eurovision, ça me va. Et il fait comme un boomerang. Et le panel de gens qui s'occupaient du choix des sélections de la chanson pour présenter à France a trouvé que c'était une chanson un peu hard. À l'Eurovision, on ne parle pas de frein, de flingue. On ne parle pas de... C'était des mots un peu... C'était loin d'un arbre et une rue ou je ne sais pas quoi. N'est-ce pas ? Un arbre et une rue. Un arbre et une rue. Bah oui. Je ne sais pas. Et donc voilà. Donc elle est restée sur une étagère, cette chanson. Avec écrit Dany, évidemment, pas Gainsbourg. Et après, avec Étienne, le cours de la vie a fait qu'il m'a dit, il faut que tu rechantes. Quand on était dans le studio pour faire cette chanson, lui, il m'avait fait la voie lide. Alors bon, j'écoutais dans le casque, je chantais, enfin tout ça. Et puis au mixage, après, ils se sont aperçus que c'était un duo. Et encore une fois, pour moi, c'était très confort. J'étais pas... C'était l'occasion de l'interpréter. Le soir d'une chanson. Sous-titrage ST' 501